et ben salut à tous donc on se retrouve pour une petite nouvelle vidéo donc vous montrer un petit peu ce que j'ai reçu en pièces que j'avais commandé donc la plupart des pièces sont conformes à la description mais j'ai eu encore quelques soucis avec les leviers de frein donc je vais vous expliquer un petit peu tout ça donc en ce que j'avais commandé donc ça donc à la base c'est des supports de béquilles pour moto mais voilà moi qui vont me servir en protection des carénages en cas de chute donc voilà qui sont conformes à la description de la bonne couleur donc ça c'est nickel après qu'est ce qu'il y avait les pontets pareil qui sont de la bonne couleur protection levier de frein que j'ai changé pareil conforme très bien foutu le système d'ailleurs bien plus qu'aux sauts que les autres que j'avais et qui sont conformes aussi à la couleur après les leviers de frein et ben toujours pas les bons toujours pas les bons toujours pas la bonne couleur l'orange est trop foncé normalement je suis censé les recevoir de cette couleur là et pas comme ça donc là comme c'était le nouvel an chinois le vendeur devrait me contacter aujourd'hui ou demain en fait il va m'envoyer les photos des leviers avant de m'envoyer le colis si j'estime que c'est bon il m'envoie le colis sinon on trouvera une autre solution nous rembourses ou je sais pas on verra donc ça après voilà c'était j'avais pris une j'avais acheté un nécessaire de kit marouflage pour le vinyle donc le vinyle je l'ai reçu parce que comme je vous ai dit j'ai je voulais faire je voulais refaire mais mais j'entends biton mais avec avec un covering donc j'ai essayé bon c'est pas terrible ça c'est merdique parce que ça c'est merdique parce que c'est pas du en fait c'est du thermo formable que j'ai pris mais c'est pas du perforé du coup ça du mal à épouser les formes là on a essayé dessus machin enfin voilà on a essayé de plusieurs manières le rouleau de trois mètres je l'ai passé en deux deux donc ça ça va pas donc ça on verra plus tard c'est pas c'est pas bien grave qu'est ce qu'il y a eu d'autre le support compteur donc pareil cosso qui est de la bonne couleur orange et donc lui donc pourquoi lui parce que comme je vous disais moi à la base j'ai ce sont de température mal aussi voilà en fait mal aussi quand ils ont sorti cette sonde ils ont fait deux modèles celle là qui fait juste sont de température et ils ont fait exactement le même c'est les mêmes dimensions sauf que il fait son de température et contours donc moi quand je l'avais commandé un peu pressé j'avais pas fait gaffe et du coup j'ai pris que celui de son temps de température donc celle là super fiable niveau niveau précision c'est précis à un demi degré on avait pris avec avec un mesure enfin voilà pour mesurer les températures extérieures avec un laser donc on avait un demi degré d'écart donc eh ben en ressemblant celui là donc voilà pareil son design est bien son fonctionnement est simple même si la notice est en anglais son fonctionnement est très simple il est facile à comprendre donc voilà bah je me dis hop on va installer tout ça nickel donc lui il parle que sur un fil donc il y a les fils de la sonde de température plus le contour qui passe dedans donc tac donc il ressort ici sauf que comme il fait son de température et contours moi les fiches d'origine de ma sonde normale aussi c'est des deux fiches cela c'est des trois fiches forcément puisqu'il ya le contour avec donc je me dis bah ça c'est pas trop grave ici au cube justement j'ai coupé j'ai refait un autre branchement pour pouvoir mettre une fiche en deux pour pouvoir la brancher à ma sonde de température qu'elle a donc je fais tout ça j'y branche et la sonde de température ma fiche erreur donc je me dis c'est bizarre est ce que je me suis trompé sur les fils j'essaye d'inverser machin je regarde un peu rien de change toujours erreur donc ce que j'ai fait c'est que j'ai refait un pontage à côté pour brancher la sonde d'origine qui est vendue avec l'autre qui ressemble à ça donc elle dès que je la branchais hop le compteur se mettait enfin m'affichait plus erreur je me dis putain c'est quand même bizarre que que voilà avec la sonde malos ici ça marche pas mais qu'avec ça ça marche donc je regarde un peu plus le truc là je m'aperçois qu'il ya deux vis btr de 2 donc en hexagonale de chaque côté je dévisse je tire le fil et là au fait au bout du fil il ya un espèce de petit composant c'est un tout petit capteur ce qu'ils appellent des un capteur thermique mais c'est vraiment tout petit petit donc c'est ça qui prend la température donc j'essaye plusieurs choses machin rien si je branche si je branchais la sonde d'origine ça fonctionne mais dès que je branchais à ma sonde malos ici ça ne fonctionnait pas donc je regarde un peu plus le truc là pareil je m'aperçois que les fils de la sonde chinoise et de la sonde malos ici c'est pas les mêmes diamètres et je me dis normalement ça peut pas être trop ça qui qui joue donc enfin voilà je me dis va falloir que je trouve une autre solution donc vu que le capteur était tout petit je me suis bah c'est pas grave je vais aller le coller sur ma sonde d'origine comme ça ça prendra la température ça va chauffer et voilà je fais un essai tout fonctionne machin et au moment d'y fixer en fait je vous dire le composant est vraiment tout petit voilà je donne le mouvement qu'il faut pas ça arrache tout j'en ai même perdu le composant je l'ai même pas retrouvé pour vous dire tellement qu'il est petit donc voilà pourquoi c'est un échec sinon ça aurait fonctionné donc là j'ai plusieurs solutions qui se pose à moi donc soit je rechange tout en fait celle là j'arrive à la retrouver avec les contours voilà sauf qu'elle a 80 balles ça me fait chier de cracher 80 balles pour ça donc c'est soit je rachète une malle aussi mais avec le contours en plus et comme ça j'ai qu'un seul compteur soit je recommande un chinois machin et puis je refais ma manipulation ou soit là je garde ma sonde d'origine mal aussi je garde le contour chinois donc le contour sera juste branché à mon fil de bougies pour les contours et ma sonde je la garde sauf que ça me ferait ce qui me fait chier c'est que ça me fait deux compteurs donc vous me direz dans un sens c'est pas plus mal comme ça j'aurai un temps j'aurai un visu en temps réel sur les deux donc sur ma température et mon contour voilà comme ça mais voilà ça me fait chier c'est parce que ça prend la place c'est pour ça que j'en voulais qu'un seul voilà ça prenait pas trop de place et j'avais tout donc voilà j'ai trop ces trois solutions là qui qui sont possibles je vais réfléchir un petit peu encore au truc et voir voir comment je peux faire donc voilà en tout cas pour l'instant c'est un échec entre guillemets c'est juste moi j'aurais été un petit peu moins brut ça fonctionnerait parce que voilà c'est bon je vais essayer de vous mettre une photo d'essayer de trouver le la taille du composant mais c'est vraiment vraiment minuscule minuscule et ben voilà hop je viens juste de le retrouver il est juste là voilà ce que c'était ça c'est le capteur de température qui était branché au bout des deux petits fils donc c'est vraiment tout petit petit donc là je peux même pas les ressouder je peux même pas y ressouder parce que c'est c'est tout fin tout fin tout fin ça n'arrive même pas à faire la mise au point donc voilà donc à voir à voir comment je vais faire pour la suite donc voilà je devais faire des vidéos à chaque fois je recevais les produits mais comme j'en ai reçu en retard voilà je vous fais tout là en même temps comme ça vous voyez un petit peu donc pareil pour ceux qui se posaient la question de mon système de double radia ben voilà c'est assez simple c'est comme sur le schéma que j'ai expliqué après pareil moi tous mes branchements ils passent par la poudre centrale ils ressortent là comme ça il n'y a pas ou être le fil qui traîne parce que voilà les tuyaux des durites du radia comme prennent quand même pas mal de place ça c'est parce qu'il tient mon radiateur je vous rassure c'est juste pour plaquer mes durites comme il faut pour que ça prenne le moins de place possible mais mon radiateur est bien fixé donc là oui c'est l'époxy ce que j'avais une micro fuite donc je gire boucher que de l'époxy donc voilà après pareil je voulais vous parler d'un truc je pense que vous avez vous en avez entendu parler ça fait ça fait assez de bruit depuis depuis quelques semaines moi le jour où j'ai posté ma dernière vidéo sur sur ma page le lendemain quand je me suis levé le premier truc sur lequel je tombe c'est le circuit d'albi c'est pris 71 mille euros d'amende pour nuisances sonores tout ça à cause de ces mêmes voisins c'est cinq voilà cinq voisins autour du circuit qui font chier qui ont déjà fait annuler la course il y a deux trois ans qui était organisée par la team fast and flash donc voilà là ça recommençait donc bah dire à ces gens là réfléchissez avant d'acheter à côté d'un circuit posez vous la question parce qu'à moins que je lisent une connerie généralement c'est le circuit est déjà existant et après il ya des maisons ou des lotissements qui se construisent construisent autour mais pas sans mais pas le sens contraire c'est pas il ya un lotissement et puis on vient y foutre un circuit après normalement ça n'existe pas au moins que je dise des bêtises c'est peut-être possible aussi bien sûr mais il me semble pas donc voilà bah dire à ces gens réfléchissez avant d'acheter à côté d'un circuit c'est comme quand tu vas foutre la main dans le feu ah oui forcément ça brûle ou comme tu vas foutre les doigts dans la merde faut pas s'étonner à avoir les doigts qui puent tu vois c'est à un moment c'est juste de la logique il faut réfléchir un petit peu avant de faire les choix donc non voilà le petit coup de gueule là dessus bah il y en a marre de ce genre de gens qui font chier alors après je vais vous mettre le lien il ya un gars qui a fait qu'a fait une enquête là dessus vous allez voir comme ça vous pourrez vous faire votre propre avis de tout ça où il explique voilà il explique un peu tout de comment ça s'est passé pourquoi il ya ça parce qu'en fait avant à la base c'était le la mairie d'albi qui gérait le circuit donc il y avait 12 entre 12 et 15 courses par donc les voisins ça les faisait pas trop chier sauf que là ça va faire cinq six ans que ça a été repris par un groupe donc c'est plusieurs gérants qui ont repris ça mais eux forcément pour rentabiliser le truc qu'ils investissent il faut que ça rapporte aussi un quand même donc il ya beaucoup plus de il ya pratiquement 200 cours dans l'année donc enfin 200 jours où il ya des courses dans l'année donc là forcément les voisins se sont pleins parce que en fait avant c'était notre réglementation en fait le circuit était si je dis plus de bêtises enfin voilà ils étaient soumis au à la santé du sport machin voilà sauf que là maintenant c'est un décret enfin voilà c'est un peu compliqué donc c'est pour ça je vous mettrai lien vous irez voir si pour ceux qui sont intéressés vous irez voir l'enquête du gars et comme ça vous préfère vos propres avis et voir un petit peu tout ce qui se passe et pourquoi il ya tout ça moi ce qui me fait chier là dedans c'est que en fait à l'heure actuelle pour le run je parle pas pour les cours sur circuit je parle juste pour le run il n'y a pas beaucoup de circuits qui nous acceptent je crois qu'on y a trois circuits et là qui nous est qui nous accepte sur les éléments des événements officiels donc albis albri et il me semble qu'il y en a un autre enfin bref là ce qui se pose à l'heure actuelle c'est que comme comme problème c'est que voilà il ya des mecs ça fait plus dix ans qui se casse le cul à organiser des runs officiels et c'est que surtout voilà c'est qu'il ya tout un suivi donc c'est à dire qu'il ya un service de secours qui est sur place il ya un contrôle technologique qui est imposé aux machines on impose des équipements aux pilotes pour les protéger donc voilà tout ça est géré et cadré si on refuse de plus en plus à cause de voisins ou à cause de problèmes de deux normes de bruit d'antipollution les runs forcément bah les jeunes ils vont recommencer à aller faire du run sauvage les problèmes avec les flics les accidents mortels et non mortels enfin voilà ça va enganger d'autres problèmes donc moi c'est ce qui me fait chier là dedans c'est que voilà il ya des mecs qui se cassent le cul depuis des années pour tout ça soit officiel pour qu'on soit dans les règles pour pas qu'on soit embêté par la police machin qu'on fasse tout ça correctement et qu'au final bah voilà malheureusement c'est de plus en plus retirer parce que va forcément les circuits on en marre aussi de se prendre des amendes et des procès des tout le tralala il faut comprendre donc moi ce que je vous invite c'est d'aller voir la page du circuit d'albi il me semble qu'ils ont ouvert une petite canette ou une pétition voilà mettez juste votre signature ça peut ça peut débloquer beaucoup de choses il y a beaucoup de monde déjà qui l'ont signé il y a beaucoup de monde qui est en train de monter au créneau pour 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 le circuit donc n'hésite n'hésitez surtout pas à les voir de les soutenir voilà pour pas que ça s'arrête parce que malheureusement au bout d'un moment ils auront plus choix ils auront plus choix que d'arrêter voilà je le disais déjà dans mes vidéos précédentes il y a deux trois ans malheureusement le monde du circuit thermique voilà que ce soit moto auto ça va vraiment mal c'est de plus en plus compliqué on nous parle d'électrique enfin voilà quand tu prends ça un truc qui fait 25 chevaux pour en tirer la même puissance en électrique ce qu'il faut en watts c'est impressionnant et ce sera pas le même prix enfin puis ça aura plus ça aura plus voilà ce qui nous intéresse c'est le bruit l'odeur machin enfin voilà moi le sport en du sport ou du loisir en électrique m'intéresse pas du tout voilà après je l'avais dit je suis pour une partie d'écologie moi pour mes trajets personnels je pourrais avoir un véhicule électrique ça me ça me dérange pas mais par contre pour ma passion ça sort de question si on dit un jour bah voilà le thermique c'est fini bah c'est marre enfin moi on me reverra plus jamais sur des circuits c'est terminé et puis même je m'amuserais je pense à boycotter ce genre de choses donc voilà le petit coup de gueule après on est de mon avis ou pas de mon avis c'est chacun son propre avis moi je pense de cette façon là voilà c'est juste ma manière à moi de penser et de fonctionner donc voilà un petit peu ce qu'il y a eu entre temps donc je vous tiens au plus vite au courant pour pour la suite de savoir comment je vais faire si je mets les deux ou si j'en laisse qu'un si j'en recommande un voilà je vais voir je voir comment je vais faire surtout que pour l'instant le calendrier des courses a été posé la première course enfin un des premiers événements est le 7 mars à sale brie donc je vais essayer de faire d'être d'être en place c'est que le scoot soit prêt il manque pas grand chose c'est voilà c'est vraiment des petits détails mais il faut que je m'en occupe là en plus j'ai le boulot j'ai repris le boulot de coup c'est un petit peu compliqué j'ai des j'ai des horaires et des congés à la con donc donc voilà mais je suis en train de faire tout ça de tout faire en sorte pour être prêt pour le pour le 7 mars pour l'événement pour le premier événement à sale brie si c'est pas nul entre temps voilà vous pouvez aller voir sur la page du scooter power il ya toutes les dates qui sont affichées tous les règlements vous pouvez vous inscrire directement sur sur internet sur le site comme ça ça vous évite pas mal de choses au moment vous pointez sur le circuit pour le contrôle technique enfin voilà ça il ya il ya pas mal d'avantages en plus vous aurez des codes promo sur certains trucs donc voilà pour ceux que ça intéresse en tout cas je vous dis à bientôt prenez soin de vous prenez soin de vos proches et à bientôt allez ciao ciao